Quelques jours après le début des massacres sionistes barbares sur la bande de Reza, la position de l'Algérie a été exprimée par le président de la République qui a qualifié ce génocide de véritable crime de guerre et crime contre l'humanité. Depuis la tribune des Nations Unies, l'Algérie a travers le billet de son ambassadeur auprès des Nations Unies, Amar Benjama, a mené plus d'une bataille diplomatique pour parvenir à une résolution urgente de cesser le feu à Reza. En mars dernier, elle a rédigé une proposition traitant des éléments les plus complexes, y compris un cessez-le-feu immédiat conduisant à un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les détenus et la garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire et des besoins médicaux. Le texte initié par l'Algérie et appuyé par les autres membres élus a été adopté, et ce pour la première fois depuis le début de la guerre génocidaire contre Reza et après quatre tentatives précédentes qui ont échoué en raison du veto américain. Ce texte exigeait un cessez-le-feu immédiat à Reza pendant le mois de Ramadan, garantissant que l'aide humanitaire parvienne à la population et la libération des détenus. La mission algérienne au sein de l'organe central de l'ONU a joué un rôle de premier plan en incluant certaines de ses préoccupations dans le texte final d'un projet de résolution proposé par les Etats-Unis dans le cadre de la recherche d'une issue à même de mettre fin au massacre sioniste contre l'enclave assiégée qui compte déjà plus de 41 000 martyrs. L'Algérie retournera à nouveau au Conseil de sécurité pour poursuivre ses efforts afin que l'Etat de Palestine accède à la place qui lui est sciée en tant que membre à part entière et souverain de l'ONU.